bonjour bonjour à toutes et à tous je vais d'abord me présenter je m'appelle christophe gadby je suis responsable de la cuisine centrale à la ville de rennes nous fabriquons environ douze mille cinq cents repas par jour cela concerne les élémentaires les maternelles mais aussi la restauration administrative les ehpad nous assurons la distribution pour les crèches et pour un restaurant social nous sommes 40 à travailler et la cuisine centrale est située au nord de rennes dans le quartier de beauregard lors lors de l'annonce du gouvernement pour le confinement ça a été quelque chose d'important pour nous il a fallu que nous nous réorganisions totalement notamment nous avions en stock comment 20 20 mille repas qui étaient les repas pour le lundi et le mardi de la de la première semaine de rentrée scolaire il a fallu gérer tout ça d'abord avec des des difficultés on a fait appel à avec l'aide de typhan et ray à des associations caritatives à des amas pas au foyer le perdit tout un tas d'organismes pour pouvoir 10 distribuer tous ses repas et nous avons réussi à sauver une grande quantité nous n'avons jeté que 3000 entrées et 3000 légumes sur les vingt mille repas les autres comment les autres denrées qui composait ce plat ont été je vous disais soit distribué soit stocké on a même obtenu un agrément vétérinaire pour pour pouvoir congeler de la viande et ne rien perdre et ça a déjà été plutôt une belle réussite de ce point de vue là nous avons ensuite été sollicité comment par différents organismes pour la production de repas que nous allons appeler des repas solidaires nous avions parmi tous nos clients le foyer le perdit l'abri l'adn des collègues de l'adma un hôtel social ico des mais des pavillons individuels à noyale chatillon des hôtels à montauban montgermont chantepi mais aussi des jeunes des jeunes migrants de la caserne guillot 2 nous avons distribué aussi des repas pour le personnel des ehpad pour la police municipale et aussi dans cette école de la ville qui était restée ouverte pour l'accueil de des enfants des personnels soignants ainsi que quatre crèches ça a pas toujours été simple ça a commencé dès le 19 mars et pour s'étendre au 1er avril avec des allées et venues permanentes avec des augmentations des diminutions d'effectifs il a fallu qu'on se réinvente qu'on s'adapte il a fallu tout revoir tout recommandé et tout ça pour je vous disais je crois 700 repas il a fallu revoir totalement notre façon de faire notre organisation parce que nous n'étions pas du tout programmé et dimensionné pour fabriquer ce type de repas comment on peut penser que quand on fabrique 12500 repas fabriquer 700 repas ça semble simple mais c'est pas du tout la même logique et la même logistique les informations ne sont pas communiquées de la même façon c'était il a fallu vraiment une grande capacité d'adaptation pour pour tout ce qui concerne le personnel de la cuisine centrale nous avons travaillé à 15 personnes nous travaillions par roulement pour pour que tout le monde puisse participer puisque certains étaient confinés certains étaient en hasard c'était c'était un jonglage au niveau du planning vraiment de façon quotidienne nous avons aussi servi de base logistique pour plusieurs associations la croix rouge que résistant foyer saint benoît à la blague grande ouvre certaines amap les restos du coeur les bus du coeur qui nous ont permis de redistribuer environ 10 tonnes de produits laitiers que nous avons reçus et j'en profite pour les remercier mais je crois que ça a été fait par ma collègue typhan erré là notamment l'entreprise tribala de noyer sur vilaine qui nous a distribué et donné une quantité très importante de produits laitiers et de produits prêts à l'emploi pour pour consommer notamment des produits à base de soja mais d'autres produits aussi nous avons eu aussi une laiterie du nord finistère à côté de brest à guise nous la laiterie laïta qui nous a fourni beaucoup de produits laitiers également et et la société entre mots et sodial qui nous a fourni des fromages tout ça pour environ je vous le répète une dizaine de tonnes avec peut-être la grande difficulté pour nous des contenants importants pas toujours simple à écouler notamment au niveau on a reçu beaucoup de produits en saut de 5 kg qui ne sont pas toujours faciles à distribuer à la destination des familles on s'est adapté on a des fois reconditionné re barquette et enfin une adaptation permanente pour pouvoir répondre à toutes ces demandes et je j'en profite ainsi si certaines personnes de ces entreprises sont là pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour ce qui concerne comment les difficultés que nous avons pu rencontrer le l'élément principal ça a été la communication compliquée difficile au sein de notre service mais aussi des informations pas toujours très clair pas toujours précise manque d'interlocuteur il nous manquait aussi des éléments majeurs qui étaient des informations précises sur les lieux sur il a fallu réclamer parfois un interlocuteur sur place à qui on devait distribuer les les chauffeurs ont été livrés un peu à eux mêmes en distribuant en étant obligé de distribuer directement aux familles dans les hôtels ça n'a pas été quelque chose de très très simple dans une période qu'on a connu avec ce qu'au vide et c'est c'est peut-être les allez les éléments je dirais un peu plus négatif de cette période avec des des choses un peu inadaptées on a essayé de respecter les règles sanitaires mais on était parfois un peu limite notamment sur les lieux de distribution on a parfois laissé des denrées sans trop savoir dans quelles conditions elles allaient être stockées mais n'avions sans doute pas le choix comment j'en profite et aussi ici pour remercier la grande implication et la solidarité de l'ensemble du personnel de la cuisine centrale mais aussi de tous mes collègues des achats et aussi de quelques quelques services de la ville de rennes qui ont contribué à au bon fonctionnement de cette période qui a été une épreuve difficile mais aussi une belle aventure humaine avec toujours à l'esprit comment que tout est possible la période a été complexe mais il faut toujours croire en les hommes et les femmes qui ont une grande capacité d'adaptation voilà un peu ce qui a été notre notre période de fonctionnement à la cuisine centrale il il a été aussi imaginé de poursuivre cette activité par la suite comment dans un autre point de restauration de la cuisine centrale avec à la plaine de beaux ils ont ils ont repris ce qu'on avait entrepris et ce je crois jusqu'au milieu de l'été ça a été aussi quelque chose de très intéressant à faire nous avions dû délocaliser cela parce que nous avions repris la production scolaire ne pouvions pas assurer la production des repas pour pour tout le monde voilà un peu les l'histoire de la cuisine centrale et de la ville de rennes pour la production de repas pendant cette période de confinement merci à vous